Musique Voilà les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui je commence ce vlog sans ring light Je pourrais la mettre mais je vais pas la mettre parce qu'en fait il y a du soleil Du coup ça illumine naturellement Vous me voyez très bien donc j'ai pas besoin de l'allumer Et ça me met genre trop de bonne humeur Comme vous avez vu les petits plans ce matin il fait magnifique Il fait magnifique en regardant au travers de la fenêtre Il ne fait pas magnifique en allant dehors Parce qu'il fait à mon avis je pense que j'avais vu que cette nuit il faisait moins 6 Je ne voulais clairement pas mettre mon nez dehors Mais là le ciel est tout bleu il n'y a pas un nuage C'est trop beau du coup j'en profite avec la luminosité Je commence avec vous ce vlog masque Comme vous l'avez vu avec la calendrier de l'avant Aujourd'hui j'ai sorti les deux cases Et là je vais les ouvrir avec vous Alors c'est de la marque Oblopica Sebirica Professionnel 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 Un peu mieux la prononciation En fait c'est un lait pour le corps Qui nourrit et hydrate Je vais vous le lire en français ça sera plus simple Le corps à l'hydrola d'argousier bio Argousier je connaissais pas Hydratation et nutrition Appliquer un peu de lait sur peau propre et sèche En bassant légèrement Il faut bien l'agiter avant l'emploi Ecoutez à tester c'est le premier lait pour le corps qu'on a dans le calendrier Donc à tester, à voir Le packaging est assez mignon Je vous le montre Il est trop joli Trop trop beau Et le lait a l'air d'être un peu rose comme ça Bon à tester Donc ça c'était pour le calendrier Blissime Et alors on va ouvrir le S100 Pardon C'est une trousse de toilette Si on me fait pas ça du papier toilette C'est pour ça que ça me fait rire Je suis désolée il m'en faut peu Quand il m'en faudra une j'en aurai une en plus Je préfère largement recevoir une trousse Je fais des stickers pour les ongles Vous voyez Quitte à mettre un truc Je préfère ça Et comme je vous l'ai déjà dit Le calendrier est archi rentable J'ai eu 3 palettes de fards à paupières J'ai eu plein de produits super chouettes Donc recevoir une trousse au final c'est toujours pratique Donc ça c'est bien Et voilà pour les cases d'aujourd'hui Ça va je suis pas trop déçue Donc ça va Du coup petit programme du jour Comme vous l'avez vu Il fait magnifique C'est trop chouette Aujourd'hui normalement il y a une amie à mon papa Qui est coiffeuse Qui vient pour faire les cheveux de ma maman Et je vais lui demander pour voir si ce serait possible De couper mes pointes Quitte à couper 3-4 cm Parce que comme vous pouvez voir Normalement on m'a toujours dit Oh On m'a toujours dit ça depuis que je suis petite Si tes cheveux tiennent en l'air tout seuls C'est qu'ils sont abîmés Vous voyez si je fais ça Ils sont bons les cheveux là Et plus vous remontez Plus vous voyez ce qui est à couper Je sais pas si vous comprenez C'est ce qu'on m'a toujours dit Et dans tous les cas je le vois bien Il y a plein de fourches Et même moi quand je touche Je sens très bien la différence Quand mes cheveux vont pas bien Et quand mes cheveux vont bien Déjà il fait beaucoup plus de nœuds Ici il casse J'ai du mal à passer mes doigts dedans Et c'est un peu Je sais pas trop comment vous expliquer Bref Donc j'aimerais bien aller recouper un petit peu Pour refaire vivre Un peu mes cheveux Du moins couper les pointes Ça me fera du bien Et au moins comme ça Ils repousseront peut-être un peu plus vite Et ça retirera un peu de couleurs Au moins comme ça Donc ça ce sera pour le programme de ce soir Je verrai bien si elle sait me le faire ou pas Parce qu'elle veut pour ma maman Elle vient à 18h Donc elle vient assez tard Et sachant que à mon avis Ça prendra peut-être un peu de temps Avec ma maman Pour vraiment dégrossir Toute la masse capillaire Ce qui est différent C'est que ma maman a une masse De cheveux beaucoup plus volumineuse Et elle a beaucoup plus de cheveux Bref il y a de la matière Concrètement à moi J'ai de la matière Mais on ne dirait pas Parce que mes cheveux sont Excessivement fins Donc j'ai énormément de cheveux Mais ils sont super fins Donc c'est pas du tout Le même travail quoi Donc on verra bien Si on a le temps pour moi Et du coup moi aujourd'hui En fait j'ai rien de spécial A faire aujourd'hui Il faudrait peut-être que je me penche Mes cours Enfin du moins mon stage Que je vois vers quelles compétences Je peux m'orienter etc J'ai envoyé un mail à ma psychopédia hier Je vous l'ai enfin fait Une semaine après Pour voir si elle validait un peu le projet Et aussi je vais vous montrer Comment je monte mes vlogmas Alors je vais vous montrer Comment je monte mes vlogmas Mais ce n'est pas Mes montages Du moins le même travail Que quand je monte Une vidéo Youtube C'est pour ça qu'en fait Initialement Il y a déjà quelques temps J'ai pensé à vous faire une vidéo Comment je réalise une vidéo Youtube De A à Z En vous parlant du matériel De comment filmer etc Et de la partie montage Ce sera une vidéo Que je ferai beaucoup plus tard Quand je serai dans les vidéos Classiques comme avant Mais ici pour les vlogmas Je vais vous montrer Mon organisation Ce que j'ai fait Comment je fais mes miniatures Comment je fais mon montage Etc Pour que quand vous regardez Les vlogmas Bah vous voyez Tout le travail qu'il y a avant Bah bref Voilà je ne vais pas trop m'éterniser Dans tous les cas Ici je vais vous montrer Comment je fais le montage Avec les plans Que je vais vous filmer ici J'ai rien de spécifique A faire aujourd'hui Donc je ne vais pas vous faire Une journée blabla Pour vous faire une journée blabla Je vais vous montrer Étape par étape Comment je procède Avant d'exporter les plans Je vais vous montrer un peu Comment se présentent mes dossiers Vous me voyez par A travers le reflet J'ai fait un dossier spécial vlogmas Et comme vous pouvez voir J'ai les trois couleurs Quand je fais le Pouk 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 Bah j'ai les trois J'ai trois images de couleurs En fait trois fonds Que je mets à la suite Je vais vous montrer En fait j'ai un dossier spécial vlogmas Alors au niveau de l'intro Les petits dessins Que je dessine Avec sketchbook Je vais vous montrer J'avais un autre truc aussi Qui me sert à faire l'intro Mais au final je ne m'en sers plus trop Ici dans les vlogs J'ai simplement Tous mes dossiers Dans lesquels je mets Tous les rushs des vlogs Donc voilà Un peu toutes les vidéos Qui sont pas des rushs Tout ce que je filme en gros Trié par jour J'ai aussi un dossier musique Qui sont des musiques Spécialement pour Les vlogs Donc je suis passée Sur epidemic sound Pour avoir des meilleures musiques A vous mettre dans les vlogs Pour que ça soit plus agréable A regarder Et ça c'est la musique Que je mets pour mon intro Et aussi J'ai un autre dossier Qui est du coup Le dossier sketchbook Et qui sont en fait Tout ce que je dessine Par exemple Je vous en ouvrirai Le good morning Vous pouvez voir Qu'il n'y a qu'un seul good morning Alors le fond est transparent Parce que c'est moi Qui le dessine Et quand j'exporte Ce que je dessine Avec sketchbook Et bah je mets le fond transparent Pour pouvoir le mettre Sur le plan dans iMovie Et en fait à chaque fois J'en fais deux Pour que ça fasse des gifs Et tout ce que je vous mets En écran C'est tout ce que je dessine Moi même Le rec Le good morning Etc J'essaie de le dessiner Au pad de l'ordi Avec l'application En fait c'est simplement Comme procreate Etc Sauf que c'est une appli gratuite En fait je dessine au pad Avec les couleurs Etc Et alors bah j'exporte En fond d'écran transparent Pour pouvoir les mettre Dans les vlogs Voilà un petit peu A quoi ressemble Mon background Enfin tout ce que j'utilise Pour les vlogs Alors l'intro Je la réalise avec Filmora Je vous ai dit J'avais deux logiciels de montage Je m'en sers seulement Pour les vlogs Juste pour faire l'intro Je vais vous montrer Comment je réalise l'intro Alors au niveau de l'intro Voilà à quoi ça ressemble Que je vous ai dit Je superpose plein de trucs Donc ça c'est le contour Ici avec les petits flocons Pour que ça fasse un gif Donc un sur deux Ici j'ai le numéro Du vlogmas Donc si je le retire Bah il disparaît Quand vous pouvez voir Qu'il y a rien Et en fait je le change A chaque fois Donc à chaque fois Ici c'est les fichiers Que j'ai déjà supprimés Mais je les ai tous Et alors je change J'ai ajouté différents petits effets Qui est sur iMovie Pour que ça donne un petit style La musique comme je vous l'ai dit Le petit bruit de tournepage Qui est disponible dans Filmora aussi Et alors l'intro Tous les plans Je l'ai fait sur iMovie Je l'exporte Et comme ça j'ai juste La petite banderole Comme vous pouvez voir C'est l'intro du vlogmas 18 Puisque j'ai eu la flemme De les refaire entre temps Donc je laisse la même Et je change simplement Le numéro du vlogmas Donc ici vu que ça va être le 21 Bah je vais retirer le 20 Et je vais mettre le 21 Parce que tout ça Je ne fais pas le texte sur Filmora Je fais le texte sur Canva Bah je change juste le numéro Et j'ai importé tous les fichiers A chaque fois Alors je change Et puis ensuite je fais exporter Et j'exporte l'intro Pour la mettre dans iMovie quoi en gros Et ça c'est juste pour l'intro Et alors ici vous avez toute la timeline Du vlogmas que vous avez vu hier C'est le genre de problème Que j'ai tout le temps Il suffit que je fasse charger un truc Et bah au lieu de prendre littéralement Normalement ça me prend 3 minutes à les exporter 35 minutes Voilà c'est constamment comme ça Et j'ai pas beaucoup de plans Il suffit que je fasse quelque chose en plus Donc là exporter la vidéo Le vlogmas 2020 Le vlogmas 2020 Et bah ça y est c'est mort Ça prend des plombs Donc ça fait littéralement 20 minutes que j'attends Du coup j'en profite pour regarder la vidéo de Kualdera Voilà et l'appareil photo il est là Il attend tranquillement Il est très sage en attendant que Je charge Donc je vous reprendrai après Écoutez on va devoir attendre La vidéo s'est mal exportée Alors je m'amuse avec cet animal C'est chaud Regardez le le dimon Le dimon qui est venu dans ma siambre Du coup bah là bas ça charge C'est les aléas de la vie Ouais on va encore attendre 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 Du coup je vais regarder le vlogmas 11 D'Alo aléas Parce que celui là je l'avais pas vu Et je vais m'occuper de ce truc Cette chose Si vous voulez je vous le donne Il a dedans se cacher dans les trucs Donc ça m'étonne Voilà Allez Attendez l'heure Je suis sûre les amis il va rester là Si je bouge pas et tout Et il va rester là Ça c'est un chat heureux J'ai complètement abandonné l'idée de faire Là Vous montrez comment faire le vlog Je vous abonne Alors à l'heure Je vous montre mon petit coeur Je vais regarder comme il est beau Il fait genre alors qu'il apprécie mes calades Depuis tout à l'heure Mensonge et damnation Filmez Je vais récupérer les plans de l'appareil photo Je vais les mettre sur l'ordi Et ensuite je vous reprends quand les plans sont apportés Je suis en train d'essayer de vous montrer comment je fais Et en fait ça commence vraiment déjà à me saouler Ça c'est la réalité Ça tourne là tout le temps Là ça va être sauté exprès Et ça fait 45 2 minutes Je sais pas combien que c'est en train de tourner Ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne Chaque truc que je veux faire ça bug Et là évidemment il y a tout qui va bien Là ça me saoule Et lui Lui il est quasiment au bout Et il prend 40 ans Mon appareil photo est dans ma chambre C'est très bizarre de filmer à l'iPhone Je crois qu'il faut que je regarde là Sinon je regarde à travers Donc là On va faire une sorte de petit café convivial Genre je vais faire un café Pour mon papa et ma maman Et on va venir se poser à la cuisine On va simplement manger un petit café et tout J'ai très mal à la tête C'est un truc de ouf Comme j'ai mal à la tête Et en plus de ça Le montage ça bug Franchement ça me saoule Je voulais vous faire un truc super chouette En fait j'ai pas du tout le rendu Enfin ça commence à bugger Donc je verrai bien Quand j'arriverai à mettre tous les plans Mais je vous aurai en fait Complètement plongé dans le Ça bug Les vlogmas C'est long C'est dur Et c'est chiant Au niveau du montage Je crois qu'on est en plein dedans Enfin bref Je vais faire couler les cafés Préparer tout Ensuite on va se poser à la table Et on va C'était ma pantouffe Et on va se poser un petit peu Et je crois qu'après Je vais simplement terminer Au fond de mon lit Je vais terminer au fond de mon lit Je vais me mettre à fumer de Noël Et ça va être terminé Bonsoir Je ferai pas longtemps Et mes cheveux ont graissé En une matité C'est un truc de ouf J'espère qu'elle va savoir Que les couper Parce que j'ai vraiment envie De liquider 5 bons centimètres Ils sont super abonés Et ça me fera que du bien Parce qu'ils font ça Mes cheveux Au lieu d'être voyés comme ça Ils sont comme d'art Ils seront travallés comme un rideau Bref Je vais faire ça Que dit un sucre café ? Je le connais sur le bout des doigts Et c'est pas un menteur Tu t'écoutes Mon frère Fort en judo Les judo Les japonais ? Non Les électriciens Parce qu'ils connaissent Toutes les prises Pour aller de l'autre côté Pour aller de l'autre côté Mais oui Hier je racontais une blague Sur Auchan Excellent Mais elle n'a pas super marché Hier je racontais une blague Sur Leclerc Elle n'a pas hyper marché non plus Comment on dit décathlon en chinois J'ai l'impression que c'est plutôt très con C'est un hibou dans une casserole Et du coup Hibou Update on est beaucoup plus tard On a coupé 4 cm de mes cheveux Je vous montrerai ça un autre jour J'ai excessivement mal à tête Mais vraiment toute ma tête Tout 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 partout Pas juste pas une barre sur le front J'ai mal Toute la tête Donc je vais clôturer ce vlog ici Je sais pas faire le montage J'ai beaucoup trop mal à la tête Donc ce vlog ne sortira pas demain Donc dans tous les cas Il sera sorti quand vous le verrez Mais il sortira pas demain Tant pis Il y aura peut-être pas les 24 vlogmas Mais c'est pas grave Mais moi je vais vous laisser là Parce que je vais simplement aller manger Vu que la coiffeuse vient de partir Je vais me taper dans mon lit Parce que là j'ai trop mal à la tête J'ai pris un médoc Parce que J'ai essayé que ça passe Mais ça passe pas Donc voilà Donc je vous fais de très gros bisous Et je vous dis soit A la prochaine pour un prochain vlogmas Bon si je vous dis à la prochaine Pour un prochain vlogmas Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz